... Sur cette nouvelle intervention, un travail autour de l'agressivité offensive et le duel. La dénomination globale, c'était agressivité offensive et duel. Donc on l'amène, moi-même, et puis j'ai eu pas mal d'interventions, on l'amène souvent dans un attaquant, un défenseur, et on joue. Et puis du coup, là, je voulais un petit peu changer ce truc-là, parce que ça me semblait un petit peu réducteur de l'arrêter simplement au 1 contre 1 avec le ballon. Donc là, on va essayer de l'amener dans le 3 contre 3. Alors, pourquoi le 3 contre 3 ? Parce que l'agressivité offensive et jouer le duel, du coup, ça se fait autant avec le ballon dans les mains que ce que ça va se faire sans ballon pour ceux qui l'ont pas. Et en l'occurrence, à part ceux qui coachent des U11, il y a plutôt 4 joueurs qui n'ont pas la balle, et il n'y en a qu'un qui a la balle. Donc du coup, on ne va pas travailler que sur celui qui a la balle, en sachant qu'il y en a 4 autres qui ont un à faire du coup. Donc là, on va essayer d'aller chercher autour du 3-3 des actions d'agressivité avec le ballon et sans le ballon. Alors ce 3-3, on va le faire, vu le temps imparti qu'on a, uniquement dans le jeu extérieur. On ne met pas de joueur intérieur. Parce que ce serait beaucoup plus long à mettre en place. Donc on va se prendre plutôt un jeu autour de la largeur du terrain. Donc comme je vous l'ai dit, il me faudra 5 personnes, parce que j'ai mon cobaye attitré de la matinée, mais avec lui, il me en faudra 5 pour que j'ai 6 personnes qu'on finisse autour du 3 contre 3. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ? Ah, voici 2 cobayes, donc je n'ai plus besoin de plus que de 3. Alors, est-ce que je peux avoir 5 cobayes, s'il vous plaît, en plus d'Ethan ? Tiens, Ethan, tu me prends 2 ballons. Très bien. Parfait. Plus que 2, s'il vous plaît. Ah, plus qu'un. Un petit dernier. Au début, ça va être vraiment tranquille. C'est vraiment tranquille. C'est bon, Alison. Je crois que Alison, c'est bon. Quentin, ça t'arrange qu'on reste plutôt là, du coup ? Ouais, c'est mieux. On a vu. Alors, on ne va utiliser que ce demi-terrain. C'est un travail qu'on pourrait faire tout terrain. Mais vu qu'avant, on a fait le tout terrain, et que c'est un peu plus compliqué à prendre dans la vidéo, on va rester sur le demi. Vous allez me faire 2 groupes de 3. Peu importe. Peu importe. Alors, mettez-leur un ballon. Ok. Alors. 3 qui... Vous partez du milieu de terrain, ici. Il va nous falloir un meneur de jeu, et 2 joueurs dans les ailes. Là, on va juste poser le canevas global. D'accord ? Donc, le meneur de jeu, très bon meneur de jeu, d'ailleurs. Qui va donner la balle ? Il va couper. On le fera sortir de l'autre côté. D'accord ? On a quelqu'un qui rééquilibrera. On servira ça. Qui transférera très vite. Et on aura une attaque pour toi. Une attaque. Ça, ça va être le canevas global. Ok ? On va passer la... Oh, il la passe à gauche, il la passe à droite, on s'en fout. Il la passe et il coupe. Ok ? Vous essayez de nous le faire. Je donne... Il n'y a pas d'info pour le moment. C'est le canevas global. Allez, tu donnes. Tu donnes à qui ? Tu coupes. Tu prends la place. Tu transfères. Que attaque. Que attaque. Hop. Vous allez chercher le milieu de terrain. Les trois, vous venez chercher le milieu de terrain. Oui, c'est le milieu de terrain. Vous varierez. Allez, tu passes, tu coupes. Ouais. Tu transfères et tu attaques. Ok. Allez. On va changer le milieu de jeu. Vous remontez. On passe. On coupe. Ouais. On met à l'opposé. On attaque. Allez. Ça, c'est un truc qu'on peut faire en échauffement. Allez. On passe. On coupe. Ouais. Bon, là, il faut fermer les yeux sur la réalisation. Allez. On passe. On coupe. On met à l'opposé. Ok. Stop. Très bien. Ah non, c'est vous, vous finissez. C'est eux qui comptent sur. Hop. À vous. On passe. On coupe. Allez. On transfère. Et on attaque. Très bien. Ok. Donc, premier repère, on court ou on s'arrête. Je vais leur dire que ça. On court ou on se stoppe même. On court ou on se stoppe. D'accord ? Ça marche ? Je ne vous dis rien d'autre. Au basket, je cours ou je me stoppe. Go. Allez. Stop. Ne respecte pas le stop. Je cours et je me stoppe. Je vais courir et je vais me stopper. Puis je vais recourir. D'accord ? Je vais courir, je vais me stopper, puis je vais recourir. Ça marche ? On joue pour vous ? Allez. Je cours, je stoppe, puis je vais recourir. Mais il dit, il dit, il dit, dépêche-toi. Il attend. Hop. Suivant. C'est intéressant, vous avez vu, lui, il drive et puis lui, il coupe en même temps. On verra. Allez. Je cours, je me stoppe et je cours. Et je cours. Et je cours. Je cours, je stoppe et je cours. Bien. Bien. Et je cours. Bien. Bien. Et j'attaque. Allez. Je cours, je stoppe et je cours. Bien. Et j'attaque. Donc ça, c'est notre canevas un peu de base. Ah, à vous, à vous, à vous, pardon. C'est à vous. Allez. Je cours. Je stoppe. Et je cours. Bien. Bien. OK. Donc, l'agressivité offensive et le duel. Il va falloir qu'on retrouve tout ça là-dedans, dans notre canevas global. OK. L'agressivité offensive. Ça marche. Action. C'est bon, j'ai assez de base. Oui. À vous. Prenez un ballon chacun. Prenez un ballon chacun. OK. Vous repartez du même endroit. Vous avez un ballon chacun, vous repartez du même endroit. Très bien. C'est vous qui démarrez. Tout le monde main droite. Tout le monde main droite. OK. Tout le monde va rentrer en dribble. Tu vas rentrer en dribble plein axe. Pierre, il va rentrer en dribble. Ethan, il va rentrer en dribble. Tout le monde rentre main droite. D'accord. OK. Quand on va rentrer en dribble, on va avoir les pieds plutôt serrés. Je vais rentrer en dribble. Quand je vais arriver dans mon espace de jeu, je vais écarter mes appuis. D'accord. Je vais courir et je vais écarter mes appuis. Donc, je vais avoir un ballon. Ça, c'est important. Le ballon, jamais devant les pieds. Toujours les pieds libres. Il faut apprendre à nos gamins à dribbler toujours à l'extérieur des appuis. Devant les appuis, c'est juste ça. C'est fini. Maintenant, c'est à côté. Il faut que les pieds, ils soient libres. Donc là, ici, c'est bien. Par contre, si moi, j'écarte et que je laisse le ballon là, du coup, il est en plein milieu. Donc, il va falloir que j'ai un ballon ici et un ballon là-bas. D'accord ? Ça marche. Vous avez pour trois. Cours. OK. Pour un, pour deux, pour trois. Je pénètre, je tire. Les trois. Ça marche. Et après, vous changez vos positions. On y va. C'est serré, c'est large. Allez. Suivant. C'est serré, c'est large pour trois. Et j'enchaîne. Le dribble est plutôt là. Le dribble va s'écarter. Allez. Voilà. Serré, large. Allez. Serré, large. Large. Et tannis dribble dans les chaussures. Large. Oui. Serré, large. Oui. Serré. Large. Oui. Large. OK. Stop. Le milieu, c'est lay-up. Les côtés, c'est tir. D'accord. Mais c'est main gauche maintenant. OK. Serré. Large. OK. Je peux prendre le vol en deux secondes. Alors, pareil. Nos gamins dribblent trop doucement. Ça va, ils dribblent comme ça. Beaucoup trop doucement. Il faut vraiment qu'ils apprennent à dribbler plus fort. Beaucoup plus fort. Alors, moi, pendant longtemps, je faisais que du travail à deux ballons. Vous savez, peut-être qu'ils dribbleront bien à deux ballons. Ils dribbleront bien à un ballon. Mais en fait, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait moins de fréquence. Et que du coup, ça ne nous arrangeait pas bien notre sauce à un ballon. Donc, maintenant, on fait du deux ballons. Par exemple, avec Etan, les sélections. Etan, c'est un petit de 2004 qui est avec moi sur les sélections départementales. Et on leur faisait beaucoup de deux ballons. Maintenant, on fait beaucoup d'un ballon. Mais un ballon très fort. Et ils ont un petit protocole. C'est des dribbles par 100. Ils ont 100 dribbles à faire. 100 dribbles, puis après, 100 dribbles autrement. C'est facile, c'est par 100. Ça, c'est facile, il compte. 1, 2, 3, 4. Quand il est à 100, il change. Ça, c'est bien parce que, vous voyez, demain, demain, on est à l'entraînement ici. Ici même, avec les sélections. Là où vous êtes assis, on peut bosser avec les gamins. On peut bosser notre protocole 100 de dribbles pendant qu'il y en a d'autres qui s'entraînent. Donc, dans votre club, c'est pareil. Vous les faites venir un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Un ballon protocole 100 de dribbles. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que ça ne dribble pas plus haut que la hanche et fort. Et il y en a 100. Après, 100 mains gauches. Après, il y a un dribble sur lequel on insiste beaucoup. C'est le dribble qui tourne. Fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner. Tourne, 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 tourne. Fais tourner, fais tourner, fais tourner. Tourne, 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 tourne. Ça, c'est un dribble qu'on retrouvera chez notre meneur de jeu. Vous savez, quand il est là. Parce que le dribble du meneur de jeu, c'est ça, en fait. Il faut qu'il aille là-bas. Quand je suis dans la protection, parce que si je dribble droit, moi, je recule, mais maintenant, il va rester là-bas. Donc, arriver à faire tourner. Pareil, faire tourner pour pouvoir jouer. Apprendre aux gamins à faire tourner. Après, on en a plein d'autres. Des hoquets devant, des hoquets derrière. Des dribbles là, des dribbles dans l'autre sens. Des allers-retours. Par cent. Toujours par cent. Après, on peut faire un travail devant, mais beaucoup. Et quand c'est un ballon, par contre, tu casses le ballon en deux par terre. Bam, 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 bam. Jamais plus haut que ça. Et tu apprends à avoir de la fréquence. Et après, on travaille aussi sur 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toujours fort, 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 fort. Qui est vraiment la puissance dans ce dribble. On est main gauche. C'est alley-up pour vous. C'est tire-exter pour vous. Fort, 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 fort. Quand c'est large, fais tourner, fais tourner, fais tourner. Fais tourner, fais tourner, fais tourner, j'attaque. Go. Fort, fais tourner, fais tourner, fais tourner. Et hop, allez, feu. Là, on est en train de préparer. On est en train de préparer un petit peu notre agressivité après dribble. Serré, largeur, largeur, largeur. Fais tourner, fais tourner, fais tourner. Respect des espaces. Respect des espaces. Fais tourner, fais tourner, fais tourner. C'est pas mal. Lay-up et tire. Alors, lay-up et tire, on est d'accord, c'est pour la sécurité. Je ne les fais pas tous aller au lay-up parce qu'ils vont se rentrer dedans. Donc, j'en fais toujours aller qu'un seul au lay-up. Après, ils peuvent tous tirer. Par contre, il n'y en a pas plus d'un qui va au lay-up. Toujours qu'un. Je vais venir, je vais m'auto-lancer le ballon. Hop, je vais m'auto-lancer le ballon. Je vais m'arrêter, simule. Je viens, je m'auto-lance le ballon. Ok ? Tout le monde droitier ? Ah merde. Chier. Pas grave. Tout le monde droitier. Donc, on va leur demander de libérer leur pied fort. Je suis droitier. Je vais libérer mon pied fort. Mon pied fort est libre. Mon pied gauche, c'est mon pied de pivot. On libère son pied fort. Peu importe où on est. D'accord ? On libère son pied fort. Ok ? Et là, on va travailler sur... Ah, on ne va en prendre qu'un. Il y en a plein, on ne va en prendre qu'un. Le coup de balai, le sweep. Hop, coup de balai. Sweep. J'ai amené le ballon de mon côté faible. Mon côté gauche, moi. Et là, balaye. Balaye. D'accord ? Je vais venir. Coup de balai. Coup de balai. Hop ! Lay-up pour le milieu, tir pour l'extérieur. On se lance, hein ? Go ! On vient, on se lance. Fléchis. Coup de balai. Coup de balai. Hop ! Hop ! Et c'est les lay-ups. Oui. Ok, suivant. Oui. Hop, coup de balai. Coup de balai. Oui. Lay-up pour là. Oui, tir extérieur. Allez. Hop, coup de balai. Oui, hop. Vous voyez, il y a des choses à dire techniquement, là, sur le coup de balai. Allez, grosso modo, s'il y a une chose à dire, c'est venez chercher votre cheville. Cheville, 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 cheville. On vient chercher sa cheville. Ok ? On touche la cheville. Go ! Hop, cheville, 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 cheville. Oui, cheville. Hop ! C'est... Bon, tir extérieur, c'est pas grave. C'est plutôt les yaps mieux, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Oui. Étanne. Tu dis les bras quand tu tires. Allez. Enchaîner, enchaîner. Je lance. Coup de balai, coup de balai. Cheville, cheville. Cheville. Ok. Très bien. Là, on va enchaîner. Je m'auto-lance. Je travaille toujours sur un pré-appel et un arrêt simultané. Pré-appel, arrêt simultané. Ok ? Là. Et là, j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps. C'est parti, tout de suite. Il n'y a pas de feinte, il n'y a pas je fais des ronds avec la balle, il n'y a pas je fais la moitié d'une feinte de tir ou une feinte de tir complète. C'est que je prends la balle, j'attaque. Je l'ai. Hop ! C'est parti. C'est parti à gauche, c'est parti à droite, c'est votre problème. D'accord ? C'est lay-up pour le milieu, c'est tir extérieur. Tu me montres ça, Arnaud ? Il prend, il rebondit et hop, c'est parti. Voilà. Hop, il était à la droite, il était à la droite. Il met lay-up. Je lance, je rebondis, j'enchaîne. Là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de coup de balai, il n'y a rien du tout. Je prends, c'est parti. Go ! Je prends, ah ! Simultané, on a dit. Là, j'appuie, tac, je pars, oui. Bien. Pré-appel, simultané. Allez. Pré-appel, tac, j'attaque, oui. Alors, si tu vas à droite, il vaut mieux que tu dreams main droite. Allez. Je lance, je rebondis. On les fait bien respecter nos espaces, hein ? Et hop ! Ouais, bien. Propre. Ok, stop. Il y a des arbitres quand même parmi nous, là. J'imagine. Et les arbitres, ce qu'ils aiment bien, c'est que ce soit propre. Là, quand c'est déjà le merdier, là, maintenant, tu es à peu près sûr que tu as à peine lâché le ballon, que c'est déjà levé, c'est marché. Mais c'est normal, c'est notre faute, c'est pas propre. Si vous voulez limiter les marchés, commencez par être propre dans les arrêts. Un truc comme ça, c'est hyper tendancieux. Pourtant, j'ai posé celui-là en premier. Mais là, je vous mets 80% de marché. Il faut qu'on arrive à ce que les gamins, ils soient propres, là. Il faut être propre, ici. Travaillez énormément sur un pré-appel gauche ou un pré-appel droit. Travaillez sur les deux. Un pré-appel est là. Propre. Mais propre, ça ne veut pas dire doucement. Propre, enchaîné. Propre, mais enchaîné. Très vite. En fait, c'est simplement rebondir. Ok ? Est-ce que je peux en avoir trois qui partent du fond ? Voilà. Ok. Donc, quand vous serez parti du fond, vous aurez fini. Vous irez au milieu. Vous qui êtes au milieu, une fois que vous aurez fini le milieu, vous serez au fond. En fait, on n'arrête pas d'alterner. Priorité, milieu. D'accord ? Tu lances. Ok ? Tu lances. Pour toi, tu lances. Tac. Coup de balai. Coup de balai. T'attaques pour un tir. Tu viens serré. Tu écartes. Tu les yopes. Tu lances. Coup de balai. Coup de balai. Tu joues tir extra. Ok ? Alors, comme je dis au fond, c'est plutôt ici. C'est plutôt de pouce serré. Hop. Ils auront fini. Vous, toi, tu vas te lancer le ballon ici. Pierre, tu vas te lancer le ballon là-bas. Toi, tu lanceras le ballon là-bas. Ok ? Et là, on va travailler sur ce travail-là. Pré-appel, ça. Mais avec une problématique, c'est le cercle qui est dans le domaine. Le cercle qui est là. Il faut que je retravaille sur un pré-appel. Et propre. D'accord ? Propre. Coup de balai. Coup de balai. Coup de balai. D'accord ? Toi, le meneur. Appuie. Prise de distance. Serré. Largeur. Layer. Vous avez fini votre bazar. Milieu. Fond. Priorité. Au milieu. Non, on fera vous. On fera vous, parce qu'ils seront en train de remonter. Donc, vous, vous pourrez déjà enchaîner. Par votre travail. Et vous, vous enchaîneriez. C'est toujours eux qui vont commencer. Go. C'est pas à toi, Ethan. C'est à eux. Ouais. Hop, tiens. Tu peux y aller partout. Oui. J'appuie. Tac. Coup de balai. Oui. Allez, Ethan. Bien. Hop. Tu recules. Oui. Tu attaques. Écarte. Ta-ta-ta-ta-ta. C'est partout. Hop. Vous pouvez déjà y aller, vous ? Oui. Là. Hop. Tu recules. Arnaud, il faut libérer le pied fort. Go. Tu lances. Coup de balai. Oui. Ouh là. Allez, coup de balai. Oui. Ah, vous variez. Ouais, vous variez vos positions. Vous n'arrêtez pas de changer. Hop. On peut commencer à y aller. C'est bon. On lance. On appuie. Oh là là. Non. Ouh là. Il est là, là. Tu vois. Viens appuyer avec ton pied gauche. Et tourne dans ce sens. Tu réessaye ? Tu vas appuyer sur ton pied gauche. Allez, viens. Attends deux secondes. C'est à lui. Tu viens. Tu vas appuyer avec ton pied gauche. Non. Je vais tourner. Vas-y, on le fait. Il faut qu'il tombe dans ce sens. Là, tu es que tu es. Stop. Repère. 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 Ligne pleine. Quand je suis en place, je suis... Mais Rémi, tu pars de là. On s'en fout. Je suis en place. Ligne pleine. Je ne suis pas dedans. D'ailleurs, s'ils ont reculé à Rémi de 5 ans, ce n'est pas pour rien. C'est que le basket aujourd'hui, se joue beaucoup plus large. Et je n'ose imaginer dans 10 ou 15 ans, je pense qu'elle va encore en prendre 25 ou 30. On joue vraiment très au large aujourd'hui. Donc, on prend ça comme repère. Ici, il faut appuyer sur son pied gauche. OK. Son pied gauche. Pour se tonder dans le sens. Ça fera toujours moins de distance. Eh oui. Là-bas, on appuiera sur son pied droit. Donc, tu repars du milieu du coup. Tu es avec eux. Tu repars du milieu. Go ! C'est à qui ? Non, mais Pierre, il commence tout le temps, de toute façon. Oui. C'est à vous. Oui. Bien. Travail. Coup de balai. Coup de balai. C'est pas grave. Ça arrive. Oui. Alors, ça va être le pied gauche. Le pied gauche. Super. Coup de balai. Oui. OK. Même chose. Même chose. Sauf qu'il n'y a plus de coup de balai. Donc, c'est enchaînement très vite. Je peux prendre le pied ? Ça va être enchaînement très vite. Donc, pour Arnaud, ça va être facile. Tu lances. Pré-appel. Et bing, y'aïk. BOOM ! Ah, c'est limite. Moi, c'est pareil. Il n'y a pas d'attente. Pré-appel. Là, et c'est parti. C'est parti au fond. C'est parti au milieu. Ça, c'est votre tambouillé à vous. Pareil. Même travail. Serré. Large. Ici. Pré-appel. Prendre du recul. Réattaquer. Lay-up. Ça marche. Go. Hop, parti. C'est parti. Ouais. Là, y'a. Tu vas... Direct. Ouais. Direct. Ah, y'a de l'attente. Faut pas qu'il y ait d'attente, Téthane. C'est direct. C'est direct. OK. On remonte tous en haut. On se remet un ballon pour trois. Ballon milieu. Alors, il va falloir... C'est joli de faire le manège, là, mais il faut à un moment donné donner du sens à tout ça. D'accord ? Donc, notre bise à nous, ce matin, c'est l'agressivité offensive. L'agressivité offensive de celui qui a la balle, tout autant que celui qui n'a pas la balle. Donc, il va nous falloir, ici, un joueur qui a de l'agressivité offensive par rapport à son joueur. Ce sera un démarquage. On va avoir, ici, un joueur qui va avoir de l'agressivité par le dribble. Alors, les plots, c'est bien. Parce qu'on va expliquer au jeune homme ou à la demoiselle que quand il arrive, c'est dans les plots. Par contre, que quand il est agressif, c'est à l'extérieur des plots. Les plots, ils sont dedans, les pieds. Ça, c'est une bonne largeur, ça. Donc, on va avoir notre dribbleur qui va arriver avec les appuis larges. Notre dribbleur, il veut toujours jouer avec quelqu'un. Il arrive. Et au niveau de l'intention, il est là. Non, il veut jouer avec toi. Non, il ne veut pas jouer avec toi. C'est son intention. Ok. On va reprendre notre business de présentation. C'est-à-dire qu'on va passer la balle. On va couper. On va rééquilibrer. On va s'arrêter. On va transférer. Il va sortir. Et il va attaquer. Ok. On revient. Qu'est-ce qu'on aimerait y retrouver de tout ce qu'on vient de voir ? Bon, bien, Pierre. Alors, ok, c'est toi. Toi, tu arrives. Bah, 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 bah. Vas-y, vas-y. Bah, 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 bah. Je mobilise mon défenseur, je peux le jouer. Moi, qu'est-ce que je retrouve ? Eh oui. Là, c'est parti, hein ? Je peux y aller ? Ou pas ? Non, c'est pas mon tour. C'est défini par le collectif. Le collectif définit que, sur la première arrivée, la priorité, c'est le joueur, il coupe. Donc, on ne peut pas expliquer à un gamin qui en a en même temps un qui coupe. On recommence. Et puis, lui, il a la bonne idée en même temps. Y aller. Parce que là, on se rend compte qu'il arrive à un problème. Il y a un problème. D'accord ? Donc, priorité, c'est le passe-et-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps ? Le balai, ce serait pas mal. On y va. C'est toi qui joues ? Parce qu'on ne va pas pouvoir lui donner. Allez. Très bien défendu. Hop, rebondi. Allez, balai. Balai. OK. On va mettre le ballon ici. Là, on rebondit. On rebondit. Une nouvelle fois. Toi, tu as couru. Tu t'es stoppé. Et tu as recouru. On rajoute une règle. C'est qu'à chaque fois que le ballon vient de la gauche ou de la droite, il doit être transféré immédiatement. Le plus vite possible. Parfait. Et que sur chaque transfert, il y a drive. Donc, il n'y a pas de coupe. Vu que, on donne priorité au jeu de 1 contre 1 sur chaque transfert. Vous le remettez en place. Allez. Voilà. Coupe balai. Oui. Je m'arrête. Go. Et. OK. On est sur un autre travail qui n'est pas si mal. Un autre travail d'appui. Après, ce qu'on voudrait essayer de retrouver, c'est tout notre travail d'avant. Vous savez, quand il se lançait le ballon, là. Ce travail-là, c'est de le retrouver. OK. Ça marche. En sachant que celui-là, là, il n'y a pas de coup de balai. C'est celui où on attaque direct. Je viens. J'attaque direct. J'attaque direct. On essaye. Go. On commence à tout retrouver. Coup de balai. Oui. Je m'arrête. Je sors. J'appuie. J'attends pas. OK. Pas mal. Go. Oui. Coup de balai. Oui. Transfer. Rebondis. Hop. C'est parti. Pas mal. Allez. Agressivité avec ballon. Agressivité sans ballon. Agressivité avec. Agressivité sans. Et avec. OK. Très bien. On va rajouter des règles d'agressivité sans ballon. Parce que pour moi, ça en est. Clairement. Donc ça va être Arnaud. Arnaud, obligatoirement, tu attaqueras ligne de fond. C'est obligatoirement. Tu attaqueras sur ta main gauche. Parce que c'est toi qui vas sortir là-bas. OK. Toi, obligatoirement, tu vas avoir. De l'agressivité vers la ligne de fond. Pour moi, ça c'est de l'agressivité. Je n'ai pas fait grand chose. Mais c'est de l'agressivité sans ballon. Et toi, dès que tu vas avoir transféré. Et que tu vas voir qu'Arnaud va partir ligne de fond. Tu vas aller en soutien. Tu vas avoir cette intention là. OK. Ça marche. Arnaud, tu cherches sur ton drive soit ton shooter à trois points, soit ton soutien qui tire à trois. Go. Ouais. Coup de balai. Il a oublié de rebondir. Il s'est oublié de s'arrêter. Attaque. Allez. Bien. Pour le titre. Alors, il nous manque des trucs. Là, il a oublié de rebondir. Il n'a pas mis de coup de balai. Alors non, il ne s'est pas arrêté. Parce qu'on a dit, on court, on stop. Voilà. On n'enlève pas les trucs au fur et à mesure, on les rajoute. Allez. Il faut rebondir. Et tac. Il faut rebondir. Tac. Tac. Oui. Bip. Attention, tu ne sais pas. Oui. Tac. Et voilà. Le soutien. Ah. Et voilà. Ça, ce sont des règles qui s'est établies. C'est-à-dire que Pierre, il n'a même pas regardé presque. Mais il n'a pas besoin de regarder. Il sait que le mec, il est là. Son boulot, c'est d'être là. Donc, il peut la faire comme ça. Il y a un mec. Il n'a pas besoin de le regarder. Go. Stop. Un, deux, trois. Les appuis larges. OK. Avec les gamins, on les emmerde avec ça. Un, deux, trois. Appuis larges. Go. Un, deux, trois. Appuis larges. Coupe. Oui. Je m'arrête. Bien. Rebondir. Rebondir. Attaquer le fond. Soutien. Très bien. En sachant que, ça c'est un faux, cette passe-là, 100% du temps, à terre. 100% à terre. Et qui rebondira très loin pour passer juste en dessous des bras de l'aide défensive. Et Tan, tu pourrais très bien jouer là-bas. C'est toi qui vois. D'accord ? OK. Vous avez vu qu'à chaque fois, il passe devant le plot. Bon. On ne discute pas. S'il passe devant, qu'est-ce qu'il y a ? Bala, balala, 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 balala. Bing, je passe devant. Il se passe quoi ? Panier. Fini. Terminé. D'accord ? On laisse depuis tout à l'heure. Mais vos gamins, une fois qu'ils sont passés devant, c'est fini la musique. C'est lay up. Parce qu'il est devant, il est devant, on n'en parle plus. D'accord ? Donc là, on va y venir. Vous allez passer devant. Il va quand même falloir boucher le trou. Et c'est servi. D'accord ? C'est servi. Comment on curl ? Avec les mains ? Ah ouais. Ça, c'est le curl. Vous pouvez voir ? Avec les mains. Voilà. Là, il va jouer avec lui. À gauche. T'attattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattatt Ah ouais, allez Mais ça arrive des fois, le mec, il ne lui a pas donné C'est pas pour ça que le jeu, il s'arrête Il ne lui a pas donné, il ne lui a pas donné, ça continue Mais là, on donne À terre, à terre, à terre, à terre, à terre, à terre, à terre Super, pam, pam Les ballons à l'oreille Monsieur Morata, le ballon à l'oreille Oui, les mains Oui, à terre, c'est vachement mieux Allez Vous voyez, qui joue Ouais, pap, 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 hop Trop tard, lui, tu peux, il est grand Mais imagine, c'est toi Eh ouais Il coupe, le joueur Et on lui donne au stop C'est Pierre, 1m95, ça va tout bien C'est Ethan, 1m42 C'est trop tard, il ne faut plus Si Ethan, il est là, on le laisse s'en aller D'accord Pierre, c'est pas grave, on peut lui donner Allez, on essaie de lui donner tôt, maintenant Super, à terre, c'est mieux Ok Hop, tatatatata, pareil Sauf que Vas-y Tu donnes, et Super défenseur C'est très bien J'essaye de curler Par contre, défenseur, très bon Tu passes Et il saute Tu le vois, hein Vous le voyez tout de suite Je peux te prendre le ballon Vous êtes attaquant, vous voyez qu'il saute Hop Je lâche Pendant que je lâche, il saute Donc devant, c'est mort Bon, fou, c'est pas grave Laisse tomber On n'y va même pas Hop, je vais derrière Derrière Derrière, c'est ça Là, je suis en train de lui dire Je vais derrière, au backdoor Je lui disais que j'allais devant Je suis en train de lui dire Je vais derrière D'accord ? On n'a pas besoin de se parler Il sait, il n'a qu'à regarder Il sait où je vais Il sait que je curl Il sait que je fais backdoor Ok, je fais backdoor Le backdoor, on ne va pas le donner Pas grave On ne donne pas le backdoor On s'arrête C'est rééquilibré Passe, on rebondit Tac, pour le transfert Passe, on rebondit Cette fois On n'attaque plus le fond On attaque vers le milieu D'accord ? On attaque quoi qu'il arrive vers le milieu Ok, tiens Hop Donc tout à l'heure Notre ami Mathieu Il descendait zéro Sur l'attaque fond Vas-y, attaque milieu Maintenant, il va plonger backdoor Il va plonger backdoor Il ne va pas plonger Droit Il va plonger avec une petite courbe D'accord ? Et Arnaud, lui Repart Qui tout à l'heure Allez, on s'y tient Il va Accompagner Ici A 45 degrés D'accord ? On va partir backdoor Et on va accompagner A 45 degrés On part Backdoor Pas servi Sors à l'opposé Tout le même travail Le footballer Ça reste tout Il n'y a rien qui change Donc toi, tu es en croix-dri Patati patata Allez Ouais Tu passes en backdoor Ah C'est pas la fin Backdoor Appel Ouais Tu te stops Tu sors Tu appuies Tu attaques milieu Milieu, 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 milieu Accompagne, accompagne Ok Très bien Accompagne bien loin A 45 Go Si on serre le backdoor On le serre à terre Oui Backdoor Oui Tu t'arrêtes Et là Il y a qui ? On s'arrête Et go On rebondit Et on attaque Le milieu Le milieu Le milieu C'est à terre ça ? Ah non pas trop Allez Si on serre le backdoor On le serre à terre Allez Ouais Tu lâches Backdoor Stop Là vous allez prendre le mur Le joueur il saute Il faut être capable De venir De lâcher D'enchaîner derrière Vous êtes tous obligés d'avancer Vous pouvez très bien passer la balle Et enchaîner de l'autre côté Allez Et big le backdoor Oui Tu viens Tu viens Go Oui Non 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 Parce qu'on a besoin de toi Dans mon dos 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 La petite passe là Voilà Parfait Parfait Alors Certains d'entre vous Vont me dire Bientôt Ouais mais si le mec Tu le fais driver milieu Et que lui Tu le fais partir backdoor Ils vont être trop près Il va le gêner Je ne suis pas sûr Parce que s'il part vraiment Backdoor très tôt La balle va venir très vite Et C'est une C'est un article Que j'ai lu Et puis après J'en ai discuté Avec Greg Qui est allé Qui a passé Un petit moment Chez les Spurs A Noël Je ne sais pas Si vous avez lu cet article Où Popovic Il va complètement À l'encontre De ce que j'entends Depuis des années C'est Quand tu drives Tu joues le cercle On le dit tout le temps Moi j'en ai eu des têtes Comme ça T'attac Tu joues tout le temps Le cercle Et puis si ça va mal Tu fais une passe La philosophie des Spurs C'est l'inverse Tu drives jamais pour toi Tu drives toujours Pour quelqu'un Et si ça s'ouvre Ah bah tu y vas Tu vas quand même Prendre le truc à l'envers J'aime bien cette idée Parce que ça me correspond En même temps Il y en a d'autres Ce sera l'inverse C'est quelque chose Qui me correspond plutôt Et c'est vrai Quand on a notre joueur Qui va attaquer le milieu Et qui sait Il le sait Le mec il est au backdoor C'est son boulot D'être au backdoor Il est payé Pour aller au backdoor Donc Il n'hésite pas Et puis il sait Qu'il y est Donc il ne va pas Aller trop loin Il va attaquer le milieu Il va venir là Hop un petit lâcher Un petit stop tir Pas la peine d'aller là-bas Il y a quelqu'un Et puis le quelqu'un S'il n'a pas eu la balle Et bien il s'en va Il s'en ira loin là-bas Mais ce n'est pas grave Quelqu'un aura rééquilibré Donc on va toujours Donner deux solutions Une au large Une dedans Ok On n'oublie pas Les dribbles Rebondir Coup de balai Transférer Rebondir Attaquer Les ouvertures d'angle Go C'est prêt Allez Ethan Oui Rebondir Ethan Rebondir Attaque vite Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Vite T'abalabala Bah comment il te trouve T'imagines Il va par là Si tu vas là-bas Il fait comment Faut trouver Faut un truc de calendriaire Comme ça Attaque par là toi Attaque Moi tu me vois Et voilà Tu m'as vu Si je te pars dans le dos Comment tu vas me trouver Go Tac Bon coup de balai Rien à faire 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 Eh il faut se cacher Allez Ouais Backdoor Courir Tu t'arrêtes Tu t'arrêtes Tu t'arrêtes Tu t'arrêtes Tu t'arrêtes Oui T'attaques le milieu Backdoor Bien joué Ok Même chose Sauf que Ethan Tu fais ce que tu veux C'est-à-dire Imaginons que tu as fait la passe Ça va Tu coupes Ok Tu sors Tu coupes T'as curlé S'il a curlé On lui donne Tant pis Tu sors Tu appuies Tu rebondis Tac Tu fais ce que tu veux Tac Tac Là-bas Tac Tac Là-bas C'est toi qui vois Et eux Ils te répondent Faut répondre Donc vous savez pas encore Si c'est là Backdoor Accompagnement Faudra mettre les pieds Dans la peinture Et si c'est Une de fond C'est zéro Et c'est soutien Ça marche Peu Là-là-là Backdoor Oh tiens Bien joué Curlé Panier Parfait Tout bon Tac Backdoor Tant pis C'est pas qu'on On peut servir des backdoor Au fait Je ne suis pas en train De vous dire Oui Ah Qu'est-ce qu'on fait Quand on transfert On donne priorité Au 1 contre 1 Et après on regarde Ce qu'il fait Oui Donc j'étais en train De dire là On ne sert que des curls Mais ça pose pas de problème De mettre une balle Partir backdoor Et être servi Enfin pas comme ça Mais Il n'y a pas de problème Je ne suis pas en train De vous dire Qu'on ne sert pas de curl De backdoor On sert des backdoor Tout autant Qu'on sert des curls Sauf que là On lance le serre du backdoor Pour travailler sur l'enchaînement Go Par contre Si il curl Il y a passe Hop Ok Tac Oui Rebondir Vite Attaquer Hop Soutien Pas mal Oui Alors attention au soutien Il faut quand même s'imaginer Qu'il y a un défenseur Donc si on tourne dans ce sens On peut taper dans le défenseur Si on sert le soutien Défend sur moi Mets-toi en aide Mathieu Voilà Donc je l'ai dépassé par le fond Donc je l'ai mis à côté de moi Et il y a quelqu'un qui arrive Ah c'est ça en fait Le merdier Donc c'est pour ça Qu'on vient souvent Pierre Il l'a fait en sautant Pourquoi pas Alors là Toujours à l'opposé De tout ça La mettre là Et après C'est vrai qu'en termes éducatifs On peut aussi bosser avec les gamins Sur garder les pieds au sol Oh putain Là On vient Pam pam Où c'est la merde L'autre il est dans mon dos Soutien ici Ok Go Ouais Coupe go Bien joué Oh oh Doucement Oh Il faut lui mettre Hein Tranquille là Pierre Go Bien joué Ouais Bing Bien joué C'est bien rééquilibré Par contre C'est très bien rééquilibré Vous voyez ce qu'il faut quand même penser Qu'il faudra faire du repli défensif après C'est bien beau l'agressivité offensive Enfin si tu fais agressivité offensive Et que tu prends deux points de l'autre côté Tu es emmerdé Oui Où tu vas Alors Oh Tu n'es toujours pas au backdoor Hein Tu sais que sur le transfert Dès que tu as mis à Pierre Il doit être prêt Tu sais qu'il va transférer Donc tu sais que ça va jouer fort de l'autre côté Donc on est prêt à ouvrir notre angle Donc là on est en train d'avoir autant d'agressivité Go Autant d'agressivité avec la balle Que sans la balle Ouais Hop accompagne Oui Bien accompagné Bien au loin Go Bien Bien joué Allez Bleu Ouais go go Bleu Éteigne bleu Et bleu Jaune Alors on va vite Tiens On va très vite Hop Il nous manque plein de choses Je te le mets là Mathieu Tiens Il nous manque plein de choses Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé du tout C'est Vas-y Ethan Ton prénom Fabien Ethan Tu viens Hop Tu viens agressif avec ton ballon Ethan S'il n'a pas envie de faire de passe Il ne fait pas de passe Ethan il a le droit d'être agressif Ethan il a le droit de jouer Donc s'il joue Bien sûr il faut l'accompagner Alors qu'on faut toujours l'accompagner Ça c'est évident On accompagne toujours Celui qui drive Nous on a trop de joueurs En fait on les assierait avec vous Ça ferait pareil Il y en a un qui dribble Et puis il y en a quatre qui regardent Ça ça tue le basket S'il y en a un qui drive Il y a quatre spectateurs Ça ça tue le basket Ce qui met du rythme dans le ballon C'est quand on a quatre acteurs Sur le terrain Ça en a un qui dribble Et il y en a quatre Qui se déplacent Et ça c'est des règles Qu'on doit établir À cinq Je le dis souvent En plus on profite Il est là Donc c'est bien Alain qui est là On entraîne dans le même club Et moi je fonctionne Alors c'est compliqué Quand on se passe les gamins Mais alors on y arrive Voilà ce que je demande Aux gens Hop la pierre Tac Donc pierre il drive au fond Soutien zéro Ok Quand pierre il drive au milieu Backdoor accompagné Alors du coup c'est quoi C'est Ouais lui je sais Et lui Oh Il était dans le bloc Repars Voilà Hop T'es aligné avec La zone neutre Là voilà Quand il drive tu remontes Vas-y Drive vers le milieu Et lui par là Voilà Et bah Le mien C'est super C'est super bien Voilà Et celui là C'est à peu près l'inverse C'est super bien Les deux c'est super bien Faut juste Que tous les déplacements des gens Soient cohérents Les uns avec les autres Après tout est cohérent Ça c'est très bon C'est ce que je disais tout à l'heure Sur Le jeu de transition On faisait une option C'était super On faisait une autre option C'était super C'est pas de problème Tant que c'est cohérent Donc nous pour ce matin D'ailleurs quand vous le ferez avec Alain Vous le ferez dans votre sens Là avec moi on va Partir Backdoor Accompagné là-bas Donc j'étais en train de dire que Etan il a le droit de jouer Voilà Etan Etan il veut pas jouer Il la met là Il passe Toi c'est coup de balai Ouais Une fois qu'Etan Il s'est arrêté Donc il va se barrer T'as le droit De jouer On l'a pas travaillé Mais il a le droit Faudra regarder ce qu'il fait S'il attaque au fond Zéro S'il attaque milieu Backdoor Toi il attaque fond Soutien Il attaque milieu Accompagnement Pareil Tu veux pas jouer Transfère à Pierre Pierre Sa priorité C'est de transférer Enfin là S'il a un poteau Je joue le poteau On va s'en mettre à transférer S'il y a un poteau en face Il drive J'accompagne Et ainsi de suite D'accord Et puis peut-être J'ai driveé Il y a une aide Qui est venue Je driveais loin Une aide qui est venue J'ai donné l'accompagnateur L'accompagnateur a besoin D'un autre accompagnateur Pierre il s'arrête Il s'en va Cherche ton autre accompagnateur Priorité Transférée On redonne un contre un A Pierre de l'autre côté On enchaîne Et ça ne s'arrête Jamais C'est sans fin Et il y a beaucoup d'agressivité Avec et sans le ballon On va essayer de le jouer Autour du 3-3 Ok Les jaunes Si vous marquez Ah c'est les bleus Pardon C'est les bleus Les bleus ils marquent Ils restent en attaque Avant chaque attaque Avant chaque attaque On vient poser un pied Sur le milieu de terrain On pose un pied Sur le milieu Et on joue Si vous récupérez la balle Un pied sur le rond Go Coupe Derrière Oui Vitesse Oui Je suis tranquille Ah soutien Oulala Oui Bien sûr Hop Revenir Bien Vite Très bien Accompagnement Ok jaune Il faut partir dans le bac d'or Très tôt Il faut accompagner très tôt On y va tranquille On va pas les secouer ce matin Ouais Avec qui il veut jouer Hop 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 Il joue avec toi T'as pas essayé Et toi tu veux pas jouer Oui L'agressivité Ok Oui Soutien Très bien Très bien Et Lui là Ce qu'il vient de faire lui Personne l'a vu dans la salle Personne Les gamins que vous entraînez Papa et maman Jamais ils verront ça Il a fait un très gros effort Il est venu en soutien Du mec qui a drivé Il a vu que le ballon est allé là-bas Il est re Alors là on le fait à 3 On est 5 Il n'y aurait pas tout ça à faire Il y en aura un autre Qui aurait fait à sa place Mais effectivement à 3 Il est revenu Se rendre disponible ici Au cas où il n'y ait pas de tir Et ça ça n'a pas de prix Quand vous avez des joueurs Qui savent faire ça Et quand vous avez des joueurs Qui savent faire ça Avec moi Je vais en mettre à pierre Des joueurs qui savent faire ça Ça C'est ce que je viens de faire C'est juste ça 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 n'a pas de prix Quand vous avez des joueurs Qui savent faire ça A cette vitesse là Prendre le ballon La bouger vite S'ils ouvrent des angles Qu'ils seront toujours dispo Qu'ils sont capables Que le ballon il bouge vite Bon il n'en faut pas 10 Quand même Parce qu'il faut quand même Des gens qui jettent la balle en l'air Mais enfin 2 ou 3 dans les équipes Ça t'a l'air quand même Vachement jeu Juste ça J'ai appelé le même point Et puis il a bougé Ok on essaye de finir Pour une dernière Je ne sais pas qui elle est Allez Ouais c'est avec toi Ethan tu es là Hop tant pis Je m'arrête Il a oublié de s'arrêter Ah Il nous a Alors Tu nous as un peu gelé Le ballon Rien de temps N'empêche Parce qu'il n'est pas prêt Rien ne t'empêche De mettre de l'agressivité Puis de relâcher Si tu n'as pas pu Pour pouvoir jouer avec lui Pareil Ce qu'on n'a pas pu aborder Mais notre meneur de jeu Ou jouer à l'extérieur Parce que là Ils sont en train de tous De changer Ils peuvent être Dans de l'agressivité Ok Relâché derrière D'où l'importance De notre travail De tout à l'heure Fais tourner Fais tourner Fais tourner Fais tourner Parce que là Il y a besoin de faire tourner Quand j'attaque ici Et qu'il faut que je relâche là Il faut savoir Faire tourner la balle Non le ballon Il va rester là Pendant que vous Vous allez reculer Donc le ballon est à 3 Ça ne joue pas Et qui tu veux jouer Allez Coupe Curly Oui C'est trop petit Viens Bien Viens T'attaques ou pas Alors stop Coup de balai Travaille Ils t'attendent T'as vu Ils ont attendu Tous les deux Ils t'attendent T'es stoppé Hop Coup de balai On sait On connait que ça On pourrait faire Des fins de dos de tir On pourrait faire Oh tu connais Que le coup de balai Hop Et tu travailles Accompagnement Accompagnement Hop Elle est juste là Ok Allez une petite dernière Avec un panier Comme ça On va manger tranquille On la remet à pierre Et on y Ouais agressivité Ouais Bien Agressivité Bien Allez Allez Alors Ton jeu bat toi Parce que tu sais qu'on est 5 Ton jeu bat toi C'est d'être là-bas Parce qu'il y en a un autre Qui sera là Mais c'est pas toi Alors Juste Ce qu'a fait Pierre Ça faut Le jaune Vos gamins Ils le font tous Et ça faut Enfin vos gamins Vos gamins Vos seniors Ils sont rigolos Les joueurs Ils donnent le ballon à gauche Puis ils coupent Avec les yeux Là-bas Il n'y a pas de ballon Il n'y a que des murs Mais ils regardent quand même là-bas Qu'ils passent devant Derrière Et ils regardent toujours à l'opposé Je ne sais pas comment on peut Parce que le but Quand tu coupes C'est quand même d'avoir le ballon Donc que tu passes Devant en coeur Ou derrière en vague d'or L'idée c'est quand même D'avoir les yeux là Mais juste ça Regardez vos gamins Quand ils coupent Ils regarderont toujours Allez je donne à droite Il m'a dit de sortir à gauche Donc je regarde à gauche Je fais tout vers la gauche Les yeux À la cible Oh là là À la cible au ballon Donc Un petit panier On allait manger Bien Oui Bien Oui Agressivité Oh là 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 t'es content Là ça Ça te plaît Vous avez vu Il a pris le milieu Donc toi Tu étais au backdoor Dans le dos De Ethan Qui n'avait rien vu Et toi Tu étais dans l'accompagnement Go Allez Ouais Oui Bien Pierre Oui Lecture Qu'est-ce qu'il fait ? Soutien Soutien Oui 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 Bah jaune alors Bien joué Ethan Bon tir Allez go Un petit panier Avant midi Bien Passe coupe Backdoor On peut passer Dommage Oui Lecture Bien Lecture Ah bah balle bleue Go Ouais Travaille Travaille Bien sûr Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Backdoor 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 Oui Hop On remplace Coupe Oui Oh T'avais vu Pierre A zéro Mais c'est bien C'est un bon shoot C'est un bon shoot Ball jaune Ouais À toi Jeu Bien Arnaud Bien Bon travail Oui Bien Lecture Zéro soutien Ah ouais Ouais Bleu On va essayer d'avoir un petit panier quand même Allez Oui Bien Bien le curl Allez Ah bah les jaunes Allez on arrêtera On laisse la dernière On arrêtera là Allez Oui Bien sûr Bien 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 Terminé On peut les applaudir Merci bien Merci bien Bien Donc l'idée C'était d'amener De l'agressivité Avec le ballon Et sans le ballon Je l'ai Je suis agressif Alors on a eu très peu de situations On a eu très peu de situations de 1 contre 1 Mais l'idée c'est d'y rajouter beaucoup de situations de 1 contre 1 balle en main Et l'idée c'est d'y rajouter beaucoup d'agressivité sans le ballon De contact pour se démarquer c'est de l'agressivité De déplacement vers le cercle en backdoor c'est de l'agressivité Dans le curl le passé va Ce qu'on disait tout à l'heure c'est une première chose Les joueurs ils donnent et ils coupent Et en plus ils donnent et ils coupent J'ai plus le ballon dans les mains Je sprint Après le sprint Je stop Après le stop Je sprint C'est le basket Sprint, stop, sprint Stop, sprint, stop C'est que de ça Il faut qu'ils sprint Nous on a des joueurs ils font tout à l'heure moyenne À l'heure moyenne Tu coupes mais tu n'as pas de ballon Des déplacements, des replacements À vitesse moyenne Pour rentrer en vitesse Mais dès que je vais vers le cercle Vite, 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 vite Je passe, je coupe vite Devant, derrière, je ne sais pas Je lui donne de l'info Je passe devant, je passe derrière Mais ça c'est vite Ok ? Donc l'idée c'était d'avoir une situation de base Ok ? À l'intérieur de laquelle On peut travailler individuellement On l'a fait, un compte zéro On pourrait faire un truc Très bête aussi Tiens, viens avec moi deux secondes Prends un ballon Juste pour vous montrer Parce que je viens de me rappeler Je voulais vous le montrer J'ai oublié Du shoot et suit Mais alors du shoot et suit Très simple Vas-y Tu vas en dribble Voilà Tu shoot Le ballon ne touche pas par terre Dépêche-toi Ok ? Là ! Le ballon Il a touché par terre On a moins deux On est tous les deux ensemble On a moins deux À moi Ouais Tu sors vite J'attaque On a deux Qui tombent par terre On a marqué Pas trop grave Tu as l'extérieur des trois points Tu rebondis Quand je vais te la faire Tu rebondis Ouais ! Rebond ou pas ? Rebond ou pas ? Hop ! Non mais on a zéro Alors On ne va pas coucher Si je prends le rebond Que je remets On a un Rebondis Et à chaque fois On prend le large Tu as le droit de shooter Ouais ! On a deux Je repris le large Ouais ! J'ai rebondis On a quatre Déplace-toi Tu as déjà arrêté Ouais ! Rebondis Tac ! Allez ! Ouais ! T'es prêt ? Ouais ! Pas mal Un petit coup de main gauche Ça ne ferait pas de mal Ah ! Zéro ! C'est foutu ! Ouais ! Il ne compte pas On est obligé de ressortir le ballon Petit jeu comme ça Vous savez Le shooter suit Le truc tout con Juste en mettant Des petits tracks comme ça Déjà on est tous les deux ensemble On cumule nos scores Si on a un qui merde Qui laisse le rebondi par terre Il faut moins deux à l'équipe Là on joue à On peut jouer à huit Ils sont huit là-bas On joue à seize Seize gamins C'est comme l'échauffement de tout à l'heure C'était pas vous On peut avoir un petit échauffement comme ça À base de choses Toutes simples Qu'on agrémente un petit peu Et ça C'est des choses que vous allez pouvoir derrière Retranscrire Dans votre agressivité offensive Avec Sans ballon J'ai tiré Agressivité d'aller au rebond off Remettre dedans J'avais pas de ballon J'ai de nous Et ainsi de suite Agressivité avec Et sans ballon Question Je crois pas Ah si Parce qu'il y a le repas Parce que On aurait C'est une fin Il y en a d'autres Ah bah parce qu'on avait pas le temps On aurait pu faire Fin de tir On aurait pu faire Fin de départ direct On aurait pu faire Jam C'est la mini fin de tir On aurait pu enchaîner Un coup de balai Une fin de tir Non Ils vont pas avoir La même utilité Si tu veux La fin de tir Ça va être pour te faire aller là-bas Le coup de balai Ça va être pour te décaler En sachant que grosso modo Là c'est pour Donner priorité à la coupe Mais Viens Ethan On est pas là pour faire Des fins Pour faire des fins Défensez-moi En fait C'est lui qui te dit Ce que tu dois faire Hop Il vient de me dire Hop il a bougé Il est mort Lui qui m'a dit Moi je fais que répondre Hop il a pas bougé Je suis parti On va pas en faire 6 d'affilé J'en fais une Il répond Je fais de l'autre côté Il répond pas J'y vais Pareil Hop Il est sauté Tac Hop il a rien fait Ah et par contre Il va peut-être falloir Le faire travailler Mais l'idée C'est de servir des fins Pour mobiliser le défenseur Et jouer tes 1 contre 1 Mobiliser Parce qu'on est dans des règles Un peu collectives On sait que sur la première passe-coup On est au priorité Passé-bas Donc on peut pas avoir Le gamin qui drive en même temps Parce qu'on va requer Rembolage ici Donc Sinon on a les guérins comme ça 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 tue le basket Encore que sur zone Ça se discute Mais sur homahome Fille à fille Vraiment bas Vraiment ici Mais après On aurait pu faire Je te dis Un petit jab 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 On aurait pu faire une vraie fin Peu importe Là j'en ai pris une Parce qu'on a très peu de temps Mais on aurait pu en prendre une autre Ou enchaîner deux feintes C'est tout Bon appétit Et bonne saison Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !